Bonjour, Frédéric Potti, je suis directeur du développement du groupe L'Aparte, L'Aparte des clubs de remise en forme. L'Aparte, club de remise en forme où on met avant tout l'humain en avant. La remise en forme de domaine d'activité, je dirais plutôt les low cost, ou des beaux locaux, du beau matériel, mais pas d'accompagnement. Et nous, on est vraiment sur la partie premium, mass market, avec un accompagnement au quotidien où on met en avant l'humain. L'Aparte, aujourd'hui, le premier club a ouvert l'Aparte en 2007. Notre premier franchisé en 2011, aujourd'hui, le premier franchisé a 4 clubs en propre. Le groupe L'Aparte, c'est 43 clubs, donc on a 7 filiales, donc 7 clubs qui nous appartiennent et 36 franchisés. L'objectif du groupe, on aura 50 clubs d'ici le mois de décembre, et l'objectif du groupe étant, en 2020, d'avoir 200 clubs. Alors, l'accompagnement des franchisés, ça, ça va me concerner directement. On est d'abord 3 associés. Patrick Maserol, PDG, qui lui, gère toute la stratégie du groupe. J'irais me mettre dans les meilleures conditions pour atteindre les 200 clubs d'objectifs en 2020. Sébastien Davré, qui est l'ancien directeur financier et qui est directeur général du groupe, qui lui, gère plutôt les finances du groupe. Et moi, en tant que directeur du développement, ma mission est simple, je valide le franchisé. C'est un mariage, puisqu'on est marié pendant 7 ans. Est-ce qu'on va s'entendre ensemble ? Ça, c'est ma responsabilité. Ensuite, je valide le local, donc j'accompagne le franchisé avec son local. Est-ce que la zone de chalandise correspond à une zone d'implantation ? Est-ce que la taille du local va correspondre à nos exigences ? Et puis ensuite, surtout, la partie la plus importante, j'accompagne en banque. Et généralement, quand on arrive chez le banquier, on est avec l'expert comptable, le porteur du projet. Et puis moi, j'interviens pour crédibiliser le produit, puisque les clubs de remise en forme, d'une manière générale, ont une mauvaise réputation. Avec, dans les années passées, des clubs qui fermaient, où le gérant mettait la clé sous la porte. Et aujourd'hui, on est en train de redorer l'image des clubs de remise en forme, notamment par une chose extraordinaire qui est l'avanceur de Patrick Mazereau il y a quelques années. C'est l'abonnement sans engagement, puisque quand la personne s'abonne, chez nous, elle n'est pas engagée. Alors que traditionnellement, dans les clubs, puisque moi j'ai 32 ans de club de remise en forme, donc une expérience dans le domaine, généralement, on liait les gens avec nous deux ans, voire trois ans. Nous, on a vraiment pris le contre-pied, le contre-pied de ça. Alors, dans la vie au quotidien, des animateurs de réseau. Alors, déjà, la formation chez nous, c'est 15 jours. Trois jours d'accompagnement pour choisir le local, pour choisir la banque avec laquelle on va travailler, pour faire le BP. Donc, travailler le business plan. Ensuite, il y a six jours où le franchisé va venir dans nos clubs pour vivre la vie du club au quotidien et se former sur le logiciel EADS, qui est un logiciel important au niveau informatique. Et ensuite, six jours où, quand le club va ouvrir, on est six jours en accompagnement. L'avantage de l'appart, c'est qu'on a sept clubs qui nous appartiennent. Donc, les problèmes auxquels vont être confrontés les futurs franchisés, c'est des problèmes qu'on a déjà solutionnés pendant une dizaine d'années. Pour le coût, donc, on a trois tarifs, je dirais. Pour le club, pour un club qui ferait moins de 500 mètres carrés, on a un droit d'entrée à 25 000 euros. Pour un club qui fait entre 500 et 750 mètres carrés, on a un droit d'entrée de 30 000 euros. Et pour un club qui fait plus de 750 mètres carrés, on a un droit d'entrée à 35 000 euros, auquel on ajoute 4 % de royalties et 2 % qui font partie d'une communication, qui seront une communication nationale gérée par une commission de franchisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rapidement, dès qu'on atteindra le nombre de 80 clubs, on veut faire une communication nationale. Et ce qui met tous les franchisés d'accord, c'est une communication nationale de télé. Donc, on fera une campagne télé. Le profil type de franchisé, en réalité, c'est les trois qualités d'un franchisé, le travail, le travail, le travail. Aujourd'hui, on ne peut pas être franchisé si on n'a pas décidé de... Tous nos franchisés sont des gros travailleurs. Le profil type, je peux avoir quelqu'un qui a 30 ans, qui est accompagné, dont les parents veulent mettre le pied à l'étrier et qui ont envie de faire un club et qui sont généralement sportifs. Et ça peut être le quadra ou le quinca qui a une reconversion, qui a travaillé pour l'alimentaire toute sa vie et qui dit, « Tiens, maintenant, je vais vivre de ma passion, donc je vais faire. » Et il y a un exemple que j'aime souvent citer. Ma femme me dit souvent, à Lyon, il y a 3 000 restaurants, on fait toujours les 5 mêmes. Et pourquoi ? Parce que le patron du restaurant, quand on arrive, même si ça flatte son égo, il va se déplacer, il va dire bonjour. Il n'y aura pas une hôtesse qui dira, « Est-ce que vous avez réservé ? » Parce que moi, je ne réserve jamais mon restaurant, puisque je vais toujours dans les mêmes, il y a toujours une petite place. Et la troisième chose, c'est que si ma côte de bœuf, j'avais commandé bleu et allait à point, on va venir me la changer sans mot dire. Moi, je dis, la franchise L'Appart, c'est exactement pareil. On est vraiment dans un accompagnement du client. Et aujourd'hui, quand le client vient chez nous, il vient parce qu'on a du beau matériel, il vient parce que tout est bien, mais il vient surtout parce qu'il va trouver une chaleur humaine, il va trouver un lien social, et surtout, il va trouver un accompagnement. Si quelqu'un a mal au dos, ça devient notre problème. On n'est pas médecin, mais en tout cas, on va regarder comment on peut faire pour régler son problème ou du moins, éviter le mouvement qui lui a occasionné des maux de dos. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ... ...